Bonjour mesdames et messieurs, je suis le professeur Paul Abouna, anthropologue, maître de conférence, enseignant au département de l'anthropologie de l'université de l'économie. Je suis auteur de plusieurs ouvrages, je crois que je pourrais vous montrer quelques titres de ces ouvrages-là, parce que nous sommes en Afrique et en contexte africain, lorsque vous prenez la parole, vous devez légitimer votre prise de parole, c'est-à-dire que vous devez dire en quelle qualité, à quel titre vous parlez. Alors j'ai quelques, une de mes publications, ça c'est le tout premier jet, le pouvoir de l'ethnie, introduction à l'hémocratie, publié aux éditions d'Armatan à Paris. Quoique c'est en 2011, il y a un autre, la naissance, l'histoire et le développement de la culture, préfacée par le ministre Cameret de l'enseignement supérieur, monsieur le professeur Gérard Fama Nongo, et puis il y a un autre, l'onomastique, édition d'Armatan Paris, édition d'Armatan Paris, un autre, l'onomastique en égoculture dit et non dit, publié avec le prêt respectable, professeur Mbonji Ijenguele, chef département d'anthropologie, dont nous sommes co-auteurs. Et le dernier que je vais présenter ici là, introduction à l'anthropologie numérale, publié aux éditions d'Armatan. Et je dois préciser que l'onomastique a été publié aux éditions Connaissance et Savoir à Paris. Alors aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur des choses très simples, mais qui ont la vocation de montrer de façon démonstrative, l'unité culturelle qui existe entre les peuples du Cameroun, les peuples d'Afrique. Et nous verrons également comment les autres peuples qui ne sont pas d'Afrique, je parle des Juifs, je parle des Européens, je parle des Américains, comment ils sont venus puiser en Afrique pour construire ce que nous appelons aujourd'hui la culture contemporaine. Alors je voudrais vous entretenir sur les cosmogonies, et c'est ça le premier débat. Les cosmogonies, les cosmogonies c'est quoi ? Les cosmogonies c'est le discours que les peuples inventent pour expliquer, pour décrire l'origine du monde. Le monde est je pourrais prendre l'exemple d'une cosmogonie connue de tout le monde, la cosmogonie judéo-chrétienne qui est dans la Bible. Et au commencement, Dieu créa le ciel, la terre, etc. Et je voudrais donc vous inviter en Afrique, l'Afrique très lointaine d'abord, en Égypte l'antique, l'une des premières cosmogonies, la cosmogonie hermopolitaine. La cosmogonie égyptienne, hermopolitaine, hermopolis, 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 hermopolis. La cosmogonie hermopolitaine, le déconnement devient dérivée d'une communauté de huit dieux, d'une communauté de huit dieux qu'on a appelée obdois, 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 c'est-à-dire huit dieux. Ça c'est l'une des premières cosmogonies égyptiennes. Une autre cosmogonie, la cosmogonie héliopolitaine, dont nous parlons d'une police à héliopolis. La cosmogonie héliopolitaine, héliopolitaine, fait dériver le nom d'une communauté d'une communauté de neuf dieux qu'on a appelée Enéad. Enéad, une communauté de neuf dieux qu'on a appelée Enéad. Et là, nous sortions de l'Égypte pour faire comme l'un des pays, à d'autres peuples en Afrique. Je pense, en l'occurrence, aux peules. Les peules. Les peules qui font dériver le monde d'un python. D'un python mutique. Les benda également. Les benda, c'est les peuples de l'éventure du sud-est, les peuples du Simaboui. Mugabe, par exemple, était en benda. Font dériver également le monde d'un python. Ici, chez nous, au Cameroun, il y a beaucoup de peuples qui font dériver le monde de l'œuf. Ça peut être l'œuf de serpent, ça peut être l'œuf de clapot, ça peut être l'œuf de cuir. Ils font dériver le monde de l'œuf de cuir. L'œuf de cuir. Et nous partons à côté des bêtises. Il y a un autre peuple. Tous les peuples des zones balbéiennes. Je pense, en l'occurrence, au Galagouala. Les doigts qui font dériver le monde d'un mouvement. Donc, voilà un peu comment, sous quelle forme les cosmogonies apparaissent. Damien, les gens pourraient penser que, lorsque les Égyptiens parlaient des huit dieux, certains parlaient des huit dieux, d'autres parlaient des neuf dieux, et que les pols, les vignes qui parlent du titan, les vêtises du troufant, et les vignes qui parlent de l'œuf, et les Galagouala parlent de la spirale. Certains pourraient penser qu'il s'agit là d'une extrême diversité, qui montre que les peuples du Cameroun et d'Afrique ne sont pas venus. Comme non. Et je voudrais vous apporter sur la base de ce qui a été dit, que lorsque les Égyptiens parlaient des huit, des neufs, lorsqu'on parlait des neufs, lorsqu'on parle du titan, lorsqu'on parle de la spirale, cela renvoie à une et une seule, une même réalité. Et je pose donc l'équation suivante. Je sais que ça, c'est déjà existé. Je pose l'équation suivante. Huit, le huit de l'octoade est égal à neuf, lequel neuf lui-même est égal au cercle. Parce qu'il faut apporter la précision selon laquelle, lorsqu'on parle des neufs, lorsqu'on parle de la spirale, lorsqu'on parle des sinusoïdes, cela correspond à une réalité qu'on appelle la faute ondité. Et la figure par excellence, c'est la faute ondité, c'est le cercle. C'est ça que je dis. Huit égale neuf, neuf égale l'oeuf, représenté par un cercle. Le cercle lui-même égale au piton, le piton, au sinusoïde. Et quel sinusoïde égale le mouvement ? Et la question que nous pouvons se poser, c'est de savoir comment huit peut-il être égale à neuf ? Dans les sciences initiatives africaines, dans les systèmes du bureau africain, il n'existe ce qu'on appelle la réduction théosophique. C'est-à-dire le fait de ramener n'importe quel chiffre a un chiffre compuit, n'importe quel nombre a un chiffre compuit, entre un et neuf par addition. Considérons donc les huit premières dignités de l'octobre. La première dignité, la deuxième, la troisième, la troisième, la cinquième, la cinquième, la sixième, la septième et la huitième. Lorsqu'on fait donc cette addition théosophique, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, on obtient 36 et la réduction théologique est 36, c'est-à-dire 3 plus 6 nous donne effectivement 9. Donc, on s'en a compte que le premier terme de cette équation est bel et bien vérifié. C'est-à-dire 8 est égal à 9. Mais quel rapport ? Il y a-t-il entre 9 et le cercle ? Comment 9 peut-il être égal au cercle ? Pour ceux qui connaissent les mathématiques, même les plus élémentaires, ils savent que le nombre de dégrés total d'un cercle, c'est 300, 360. Et lorsqu'on fait la réduction théosophique de 360, c'est-à-dire 3 plus 6 plus 0, on obtient 9. Ça, c'est le premier niveau. Et lorsqu'on considère même la moitié du cercle dont le nombre de dégrés est égal à 180, on obtient toujours 9 par addition théosophique, c'est-à-dire 1 plus 8 plus 0 pour donner 9. Considérons le quart du cercle, c'est-à-dire 45 degrés, on obtient 9 parce que 9 plus 0 pour donner 9. Si on considère le 8e de cercle, c'est-à-dire 45 degrés, on obtient 9 parce que 4 plus 5 donne 9. On peut aller plus loin. C'est-à-dire le 16e de cercle dont le nombre de dégrés est 22,5. On se rend compte que 2 plus 2 plus 5 égale 10. On peut aller plus loin. Donc, peut-être que dans le deuxième, le 16e de cercle, on aura 11,25. 11,25 est haut. Et 1 plus 1 plus 2 plus 11,25. 1 plus 1 plus 2 plus 2, voilà, 11,25. Voilà. 1 plus 1 plus 2 plus 5 vont toujours 2. En conséquence de ceci, on se rend compte que lorsque le cercle fait une synisoïde, cette synisoïde peut être avec une courbure. Cette courbure peut être soit 1,5 de cercle, c'est-à-dire 9, soit 1,5 de cercle, c'est-à-dire 9, soit 1,8 de cercle, soit 1,6 de cercle, ce sera toujours égal à 9. On comprend donc que le rapport entre 9 et le cercle est établi. Le rapport entre le cercle, les demi-cercles, les 4,5 et 8e de cercle, etc. est également établi. Parce que c'est donc 9. Et maintenant, qu'en est-il de la spirale ? Le mouvement spirale n'est rien d'autre qu'une série de 7,6 de cercle, qui est par définition de 7,7. Donc, la spirale n'est rien d'autre qu'une série de 9,9,9,9. À partir de ce moment, nous pouvons établir une connaissance pertinente entre toutes les poussangounis négro-africaines, malgré les apparences d'hétérogénéité qu'elles peuvent appliquer, qu'elles peuvent objectiver. Certains vont parler du 8, d'autres vont parler de 9, d'autres vont parler du 7, d'autres vont parler de la spirale. mais tout cela est rémunible à une réalité unique. À une réalité unique. Oui. Oui. Bon. Oui. Je vais donc aller très simple maintenant. Parce qu'on a donc dit, nous pouvons donc repérir, nous pouvons réunir de ce que nous venons de dire, que les poussangounis, les discours qui racontent l'origine du monde en Afrique sont, s'il y a un chiffre qui les représente, c'est le chiffre 9. C'est le chiffre 9. Et je voudrais également dire à ceux qui nous regardent que, dans les cosmogonies, et là, je ne reviens pas sur les détails, dans les cosmogonies négro-africaines, il y a un principe qu'on appelle le principe de la dualité fondamentale. La dualité, c'est le caractère de ce qui est double, deux. L'homme, la femme, le ciel, la terre, gauche, droite. Donc, il y a dans ce principe-là, nous avons d'abord 9. Et il y a le principe de la dualité fondamentale. Chez les êtres humains, la dualité fondamentale, c'est l'homme masculin. Homme, l'homme masculin, l'homme masculin. Et la représentation numérale de l'homme masculin, c'est le chiffre 3. Donc, l'homme égale 3. Et pourquoi a-t-on choisi le chiffre 3 pour désigner l'homme ? Tout simplement parce que le chiffre 3 évoque les orales de reproduction externe de l'homme. C'est-à-dire les deux testicules et l'homme masculin et l'homme masculin du chiffre 3. Et la représentation de la femme. Nous sommes dans la dualité, la femme. La femme égale 4. La femme égale 4 tout simplement. Parce que la femme c'est, ces orales de reproduction externe les deux petites et les deux grandes lèvres du chiffre. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, l'homme égale 3, la femme égale 4. Et lorsqu'on combine les deux, on aura 7. On aura 7. Donc on a dans la 7 et puis on a la 9. Voilà. Oui. 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 Je vais parfois vous interrompre parce que les gens arrivent et de temps en temps je les remets dans le discours. Et vous pouvez continuer après. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à tout le monde que vous êtes en train d'expliquer la cosmogonie. C'est-à-dire, vous allez expliquer ce que c'est qu'une cosmogonie. En fait, c'est ça les directs sur internet. C'est-à-dire que les gens arrivent et ils ont un peu peur. Je suis en train de me parler. Non, c'est moi qui vais vous intervenir. Vous, vous allez continuer. Moi, je vais parfois de temps en temps résumer aux nouveaux arrivants où vous êtes. C'est-à-dire que vous parlez de cosmogonie. Et vous avez expliqué l'importance du chiffre 9. Et je vais quand même renvoyer que chez les petits, les hommes les plus puissants, les grands chevres sont appelés Mindili Ibu. Neuf toi. Voilà. Mindili Ibu. Voilà. Et là, vous me tendez donc une perche pour vous montrer les objectivations, c'est-à-dire les applications pratiques de ces chiffres-là dans nos cultures. Les applications pratiques de nos chiffres-là dans nos cultures. Mais avant d'arriver à nos cultures, je voudrais vous inviter à consulter votre corps, le corps que vous portez à chacun, homme, femme, qu'il porte ou qu'il consulte son corps. Donc, vous verrez que le nombre d'orifices que chaque être humain, les orifices naturels, le nombre d'orifices naturels que chaque être humain porte au niveau de la tête est égal à 7. C'est-à-dire que vous avez deux yeux, plus deux oreilles, plus deux narines, plus une bouche, ça va vers 7. Et lorsque vous descendez plus bas, c'est-à-dire lorsque vous allez plus bas, vous verrez, vous comprenez pourquoi c'est neuf. C'est-à-dire que pour cet orifice que nous venons de citer là, vous avez en plus de ça l'orifice anal et l'orifice du muscle phallique pour les hommes ou l'orifice vaginal pour les femmes. Donc, voilà donc l'une des objectivations anatomiques des poux-mongonies sur le corps humain. Chez les bâtiments ou l'orifice, vous verrez par exemple que le dé, la période retenue pour le dé est de neuf jours ou un multiple de neuf. Lorsque vous prenez les chécuries traditionnelles du Cameroun, je prends par exemple les chécuries des classes filles, les chécuries de l'Ouest du Cameroun, de la région de l'Ouest. Vous verrez qu'il y a un organe de pouvoir là-bas qu'on appelle les CAMV, c'est-à-dire le collège des neuf notables. Ce sont les Kingmakers. C'est ce collège des neuf notables là qui choisit le chef et qui les conduisent. On les appelle les NKAMV. NKAMV, les notables et puis un feu. Les NKAMV, c'est-à-dire le collège des neuf notables. Vous avez également dans les chécuries des classes filles, je parle de chécuries en anglais, une autre instance de pouvoir qu'on appelle les NKAMSANBIA, c'est-à-dire le collège des sept, les NKAMSANBIA. Les NKAMSANBIA, le collège des sept, le collège des sept notables. On peut aller plus loin dans les chécuries Bansor. Je parle de les chécuries Bansor de la région du Nord-Ouest, le département de Bui-Division. Vous verrez par exemple qu'il y a des organes de pouvoir qui n'ont que 7, 7, 7, 7 membres. Je pense en l'occurrence au Choufail, je pense en l'occurrence au Akutantou, je pense en l'occurrence à une instance qui est réservée au FAN qu'on appelle les coins CFO. Donc je crois qu'il y a un certain nombre d'objectivations. Pour le chiffre 7 par exemple, on a également une objectivation de ces chiffres-là, c'est-à-dire une application culturelle de ces chiffres-là chez les capsicides de l'extrême nord du Cameroun. Et là, je pense en l'occurrence à un variant de soldats qui appartenait, un variant de soldats qui appartenait à ce groupe-là, le REVT Général Kodi-Japort, qui était capsicide. Et lorsque vous appartenez à ce groupe-là, le nombre d'enfants, ils ont conçu la maternité de sorte qu'une femme ne puisse donner n'essence qu'à 7 enfants avec des noms connus. Si le premier enfant, ils ont des noms, les rats, les délis, les disés, les Kodi. Kodi, par exemple, était le cinquième enfant. Parce que lorsque vous êtes le cinquième enfant dans cette communauté, on vous donne le nom Kodi. Donc vous avez comme ça jusqu'à 7 noms. Donc des objectivations, on peut les voir pratiquement dans toutes les cultures du Cameroun. Les exemples que nous venons de prendre ne sont que des petites sublustrations. Et je pense que… Monsieur ? Oui ? Oui, je crois que pour ceux qui viennent de prendre le temps en marche, je suis le professeur Abouna, je suis d'Ankopoulou, je suis mec de conférence à l'université de Yangtze 1, au département d'Ankopoulouchi. Et je disais à l'entendre mon propos que, dans les cultures et les civilisations négo-africaines, lorsque vous prenez la parole pour parler d'un sujet, vous devez légitimer votre prise de parole. C'est-à-dire que vous devez dire en tant que qui vous prenez la parole, en quelle qualité vous la prenez. Je disais donc que je suis mec de conférence et je ne suis pas arrivé là par hasard. J'ai un certain nombre d'ouvrages, j'ai un certain nombre d'articles. J'ai à côté ici, là, quatre de mes ouvrages. Le tout premier, Le pouvoir de l'ethnie, une production à l'ethnocratie. Et dans cet ouvrage-là, il a été question de montrer l'emprise, la prégnance, le déterminisme ethnique en Afrique et au Cameroun en l'oculence, où on le revoit dans le champ politique, dans le champ économique, dans beaucoup de domaines de la vie. Et le deuxième ouvrage, La naissance... Pardon ? Oui, je parlais de la naissance, l'histoire et le développement de la culture. Et un autre ouvrage, L'onomastique en négroculture dit et non dit. L'ouvrage que j'ai co-publié... L'ouvrage que j'ai co-publié avec le professeur Boundi et Djengélé. Et là-dedans, nous faisons un inventaire d'un certain nombre de noms dans les civilisations négro-africaines, les petits, les boulous, les doualas, les pasquis, etc., etc. Et j'en profite pour vous donner la signification de votre nom, monsieur Tangana. La langue tukki signifie partagé. Tangana, Tangana, on peut dire partagé. Et les petits bons, beaucoup de noms qui viennent, qui s'originent chez ces peuples-là et dont la signification est à rechercher là-bas. Et cela me donne la possibilité de revenir en parlant des sanagars, c'est-à-dire des tukki, qui ont sacralisé le chiffre 7 et le chiffre 9, qui sont en vérité des chiffres sacrés. Ils sont sacrés chez les petits, ils sont sacrés chez les familles, ils sont sacrés un peu partout. La signification de cette sacralisation, nous viendrons chez les sanagars parce qu'on ne prononce pas le sacré, on ne dit pas, on ne dit pas le sacré. Et la langue des sanagars ne prononce pas le chiffre 7. Cette langue, on ne prononce pas non plus le chiffre 9. Pour dire 7 en sanagars, pour dire 7 dans cette langue-là, on dit biyaraty, biyaraty, ni, moi aussi, moi aussi. Biyaraty c'est 6, biyaraty c'est 6, ni c'est plus, moi aussi c'est 1. Donc, pour dire 7 en sanagars, on dit en réalité 6 plus 1. Il amène le même du chiffre 9. Pour dire 9 en sanagars, on dit 8 plus 1. Parce que 8 c'est biyaraty, 8 c'est biyaraty, biyaraty, ni, moi aussi. donc 8 plus 1. Et c'est comme ça que le sanagars prononce donc ces chiffres-là. Les désirs, sans pouvoir les prononcer. Et là, tout ce que je suis en train de vous dire sur les cosmogonies, sur les rapports entre les chiffres et les cosmogonies, se trouve dans cet ouvrage-là. une introduction à l'anthropologie, à l'anthropologie, à l'anthropologie numérale. Je présente ces ouvrages, juste pour que les nouveaux arrivants sachent qui est en face d'eux, qui les enquêtient, de quoi les enquêtent-ils, et quelle peut être la pertinence du discours qu'il est en train de tenir. Je voudrais donc continuer mon exposé. Partagez-le au direct, s'il vous plaît. Partagez-le au direct. Partagez-le au direct. Partagez-le au direct. Non, non, c'est pas à vous, professeur. Je dis à nos invités, qui sont d'ailleurs ravis, qui applaudissent, mais je suis en train de leur dire de partager votre direct, de partager, pour que les gens qui ne sont pas là puissent prendre connaissance après. Le direct, pour une première, a beaucoup de succès, je vous rassure. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas autant. C'est aussi ça... Je voudrais donc. C'est aussi ça le rôle de CCLP, c'est-à-dire que nous voulons partager avec vous des directs de haute valeur, comme je vous l'ai promis dernière fois dans mon annonce, qu'on aura un professeur d'université du Cameroun qui viendra nous faire l'honneur de nous présenter les cosmogonies africaines. Bon, il est plus expérimenté que moi dans ce domaine. Et voilà. Donc, partager le direct, partager, c'est très, très intéressant. Je voudrais donc vous inviter maintenant, je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à partir de ce que nous voulons nous voir. Et donc, il est clairement établi que c'est des éléments qui relèvent des cultures africaines. Je voudrais vous inviter maintenant à voir comment les autres civilisations ont exploité ces symboles qui sont africains, qui sont authentiquement négo-africains, qui sont camerounais, comment les autres peuples les ont exploités à des fins économiques ou bien à des fins de mysticisme, de mysticisme religieux. Le premier exemple que je prends, c'est l'exemple du WMW. Dans la technologie moderne, je vois qu'il ne peut plus se produire sans qu'un être humain ne forme ces trois électres-là. En réalité, W, W, c'est l'OVAF. Je crois que je ne comprends pas. L'OVAF, c'est-à-dire la sixième lègle lègle de l'alphabet G. de l'alphabet G. Voilà. W est la sixième lègle de l'alphabet G. Lequel l'alphabet lui-même compte B7 lègle. L'alphabet G compte B7 lègle. Et je crois que, lorsque vous faites la révision théosophique de B7, c'est-à-dire que B7, vous avez le G. Donc, c'est africain. L'alphabet G. n'est qu'une reproduction sous double modalité des bouches morogoniques africaines. B7, c'est bien africain. Et lorsque vous prenez VW, la sixième lègle, ça vous fait 666. Ça vous fait 666. Et 666, n'est-à-dire que 18, qui lui-même est 1 plus 8, qui lui-même va vous donner. Donc, WWV, c'est 9. L'alphabet G. L'alphabet G. C'est 7 lègle. Vous avez, pour ceux qui nous regardent, ceux qui ont commencé à nous regarder, ou ceux qui prennent la marche, un système de croyance. Aux États-Unis, qu'on appelle la malédiction des vincettes, ou bien le clore des vincettes. C'est une malédiction qui date du début du 21ème siècle. Et l'appartenance à ce clore est posthume. C'est-à-dire qu'on sait que vous étiez dans ce clore-là, à votre mort, avec des caractéristiques suivantes. Vous êtes célèbre. Vous êtes un chantier de groupe célèbre. Vous êtes riche. Et vous mourrez à 27 ans. À 27 ans. C'est pour ça qu'on appelle cela le clore des vincettes. Vous ne mourrez pas avant. Vous ne mourrez pas après. Vous mourrez avec 7 ans. Vous mourrez avec 7 ans. Et V7 est bien que V7 est égal à 9 ans. Et des objectivations comme cela, on va les suivre. Mais avant de continuer, je voudrais vous rappeler que dans les cosmogonies négro-africaines, les cosmogonies le disent clairement, il y a un élément dans ces cosmogonies. Un élément et un seul. Le même élément qui est gilé et plein. Je crois que la cosmogonie Bambara le dit clairement. Le même élément est gilé et plein. Et l'examen des cosmogonies négro-africaines va nous montrer que cet élément qui est gilé et plein est neuf. les juifs l'ont appelé l'alpha et l'oméga. Le début et la fin. C'est pour cette raison que vous venez que le neuf peut annoncer le début des choses. Le neuf peut également annoncer la fin des choses. Le neuf devient donc ce que nous appelons le signe du début, ou bien le signe de la fin. Et pour vous, la malédiction des versets, neuf est le signe de la fin. Nous reviendrons peut-être à travers un certain nombre d'attentats, de répertéries à travers le monde, pour montrer comment neuf annonce ces attentats-là. Et là, neuf devient le signe de la fin. Comment neuf peut-il être gilé et plein ? Je vais également vous faire une petite déministration. Le neuf est gilé. Le neuf vignes. Neuf vignes. Le neuf vignes. Comment un autre peut-il être vide ? Lorsque vous prenez les chiffres, tous les chiffres compris entre un et un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà les chiffres. Vous les additionnez par neuf. Neuf, plus 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 neuf. Si vous faites neuf, plus neuf, plus neuf, vous avez dix. Et un, plus neuf, vous donne un. Donc, vous revenez à un. À l'heure de vous ajouter, neuf à un, vous revenez à un. C'est comme si vous n'avez rien ajouté. Le neuf est dix. On peut le reproduire également avec les autres chiffres. Si vous faites deux plus neuf, vous aurez deux plus neuf. Ça vous fait onze. Et un, plus un, vous donne deux. Donc, ajouter à deux, c'est comme si vous n'avez rien ajouté du tout. Neuf, ça va le temps. Vous pouvez prendre même neuf plus neuf. Ça va vous donner dix-huit. Et un, plus neuf, vous donne un. Et un, plus huit, vous donne un. Donc, vous revenez au neuf du départ. Le neuf du vide. Le signe de la fin. Et ce signe de la fin. Vous allez vous rendre compte que ce signe de la fin a annoncé le nouveau. Bon, le signe du début. Il est également signe du début. Je préfère parler d'abord du début et de la fin. Donc, ça, c'est le neuf du vide. Ça, c'est le neuf. Le neuf. Le neuf, non. La plénitude. La plénitude. Ce qui est plein ne peut plus rien recevoir, ne peut plus rien recevoir d'autres. On dit par exemple de Dieu qu'il est plein. On ne peut rien ajouter à Dieu. On ne peut rien lui enlever. Alors, voici la démonstration avec le chiffre neuf. Si vous prenez tous les chiffres, vous comprenez entre un et un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Neuf. Voilà les chiffres. Multiplier par neuf. Je parle de multiplier. Parce que le terme petit pour le fin, pour désigner neuf, pour ceux qui parlent cette langue ou qui la connaissent, le terme petit pour le fin, pour désigner neuf, c'est éboule. Et en anglais, éboule veut dire multiplier le multiplicateur. Si vous voulez multiplier la recette, on dit aboula pour moi. Donc, multiplier neuf. La sémantique petite du chiffre neuf, c'est multiplier. Donc, si vous multipliez tous ces chiffres-là par neuf, vous les multipliez par neuf. 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 Vous êtes la neuf. Vous multipliez un par neuf, ça va vous donner 27. et vous verrez que 2 plus 7 2 plus 2 plus 7 vous donnez 9 donc vous avez la 6 et 3 plus 6 vont vous donner 9 4 fois 9 ça va vous donner 45 et 4 plus 5 vont vous donner 9 5 fois 9 non 4 fois 9 5 fois 9 ça c'est 8 18 27 26 45 ça c'est 8 27 27 ça c'est 3 plus 6 et vous donnez 9 et 4 plus 5 vont vous donner 9 vous avez la 53 53 non pas 54 54 54 et 5 plus 4 vous donnez 9 et vous avez la 63 et 6 plus 3 vous donnez 9 vous avez la 72 et 7 plus 2 vous donnez 9 vous avez la 81 et 8 plus 9 vous donnez 9 2 choses à 2 choses à 2 choses à être multipliez 9 par n'importe quel chiffre vous donnez 9 ça montre que 9 est un chiffre plein en plénitude autre chose que nous devons regarder c'est la le chiffre 9 dessine les pyramides égyptiennes avec le sommet qui se prouve à 45 54 parce que vous verrez que par exemple 1 fois 9 mieux qu'en 9 plus 8 et 18 n'est rien autre que 18 n'est rien autre que l'inverse de 4 21 1 plus 8 c'est l'inverse de 8 plus 1 27 c'est l'inverse de 72 grand 6 c'est l'inverse de 63 45 c'est l'inverse de 54 je tiens ce discours pour illustrer deux choses 9 est le signe de la fin il peut être le signe de la fin il est gif 9 peut être le signe du but quand il est plein 9 devient dans ce que les gifs ont appelé dans la bible dans la Torah l'alpha et l'oméga le début et la fin et je voudrais vous signaler le discours qui annonce et là nous sommes dans ce que j'appelle les nouvelles cosmopolites comment le monde aujourd'hui a pris ce que le monde aujourd'hui a pris à l'Afrique pour construire un certain nombre de ces morts premier ces morts le nouveau le nouvel ordre mondial le discours qui annonce le nouvel ordre mondial est prononcé le 11 septembre 1900 1910 le 11 septembre 1910 je voudrais vous indiquer vous indiquer à 11 et puis septembre 11 septembre 11 ici les deux c'est ce que j'ai appelé dans les cosmopolites africaines la dualité fondamentale la dualité fondamentale et je vous expliquer que la dualité c'est le caractère de ce qui est double deux le 11 septembre c'est l'actualité septembre le neuvième ou moins c'est le neuvième ou moins on voit ces chiffres là qui interviennent donc c'est quand le 7 et le 9 dont on a appelé tout à l'heure c'est le 9 et le 3 c'est-à-dire l'homme et puis 4 c'est-à-dire la c'est-à-dire une femme donc le 11 c'est la dualité l'homme et la femme le 11 septembre donc il y a également ce symbolisme de nos cosmogonies qui apparaît et là nous sommes le 11 septembre 1990 11 ans plus tard le chiffre 11 c'est-à-dire la dualité 11 ans plus tard c'est-à-dire le 11 septembre 2001 le 11 septembre 2001 on a le 11 septembre 1990 le discours sur le nouvel ordre mondial 11 septembre 2001 9 heures 11 ans plus tard on a les attentats malheureux du World Trade Center aux Etats-Unis et aux Etats-Unis donc à ce moment-là 9 heures et également le signe du début et de la fin le signe du début du semblant de fait qu'on a eu pendant la fin de la guerre froide et tout ça et le début d'un nouveau d'un nouvel ordre mondial donc autre chose 911 jours plus tard 911 jours plus tard après le 11 septembre 2001 911 jours plus tard et là nous sommes le 11 mars 2004 le 11 mars le 11 mars 2004 le 11 mars 2004 c'est-à-dire 911 jours après les attentats du du World Trade Center du 11 septembre on a l'attentat de Magritte 911 jours plus tard donc on a 911 jours 9 qui apparaît et la réalité qui apparaît également on a les attentats de Magritte du micro de Magritte et avant de continuer je voudrais s'y aller à ceux qui nous regardent à ce moment que Magritte est la seule ville au monde Magritte est la seule ville au monde qui a la statue de Lucifer et cette statue se situe à 666 mètres au-dessus du niveau de la main et ça c'est également un symbolisme dont on a parlé 666 ça va de la main 1 plus 8 ça va vous venir ça va vous venir donc il y a ce symbolisme là qui apparaît également en filigrane pour ceux qui regardent bien pour ceux qui observent bien si vous observez le pied de 20 dollars le pied de 20 dollars et si vous l'oubliez d'une certaine façon vous verrez les images de l'attentat du World Trade Center 20 dollars 20 dollars 20 dollars c'est 11 plus 9 ce symbolisme là apparaît également également là dedans le pied de 20 dollars c'est qui ça on peut m'allier de loin le dollar lui-même c'est un S avec deux barres le dollar c'est un S avec deux barres donc c'est 11 septembre donc on voit toujours la dualité qui est là et le chiffre 9 qui apparaît en filigrane et je voudrais je vais oublier quelque chose là sur les attentats les attentats et sur la littérature qui existe sur la littérature qui existe donc ces éléments que je suis en train de donner peuvent être vérifiables ils peuvent être vérifiables dans des livres ils peuvent être vérifiables dans un certain nombre de textes audios qui circulent donc ces choses qui existent et je suis donc en train de dire que ces choses là existent mais elles sont d'origine africaine le 11 mars on a montré le rapport avec le 911 et autre chose parce que ces idées là sont comme ça le numéro d'urgence aux Etats-Unis c'est 911 le numéro d'urgence aux Etats-Unis c'est 911 on a du coup c'est un organisme là qui apparaît 9 les cosmogonies des droits européens et les deux marques de 11 qui figurent l'actualité l'actualité est une grande et le 11 mars que une carte je voudrais qu'on s'y attarde on s'y attarde un peu pour ceux qui sont attentifs ceux qui sont attentifs vous verrez que entre l'euro l'icône c'est le symbole de la monnaie l'euro c'est à peu près ceci c'est l'euro c'est à peu près c'est à peu près c'est à peu près c'est à peu près un m inversé traversé par traversé par deux par un m inversé traversé par deux par donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on inclut le m de masse ici à 90 degrés il y aura cette position-ci et on bat 11 de masse donc je crois qu'il y a ce symbolisme mortifère ce symbolisme qui accompagne un certain nombre d'événements contemporains on a parlé des attentats on a parlé du discours sur le nouveau le nouvel le nouvel ordre mondial lorsque nous parlons des cosmogonies donc on pourrait s'imaginer qu'il s'agit d'un discours très ancien d'un discours archétypal un discours des origines très lointaines non les cosmogonies sont actuelles elles ont existé peut-être à l'aube de l'humanité mais elles continuent d'exister aujourd'hui il suffit tout simplement que nous ouvrions grand les yeux pour savoir que les cosmogonies nous accompagnent tous les jours de notre vie nous ayons quelques instants de réflexion pour essayer de voir si cela ne se rattache pas ni si cela ne se rattache pas soit au signe du début soit au signe de la fin et je voudrais peut-être sortir par là pour dire que la connaissance entre le chiffre neuf et les événements que j'ai montré existent également au Cameroun cette cohérence existe également au Cameroun et je voudrais sortir par là au Cameroun il y a eu en 2018 il y a eu en 2018 au Cameroun 2018 suite au Cameroun 18 lui-même qui rappellent 9 parce que c'est 1 plus 8 qui vont donner 9 il y a eu une élection au Cameroun et lors de cette élection 27 candidatures ont été déposées à Évécu 27 candidatures 27 0 2 7 ça va de même 9 18 candidatures ont été rééduquées par quoi les ordinateurs 18 candidatures ont été invités vous voyez le 18 c'est également 9 et il y a eu 9 compétiteurs 9 compétiteurs donc je pense que ces coïncidences-là sont trop nombreuses pour être gratuites voilà la première mise en bouche je ne sais pas s'il y aura des réactions la première mise en bouche que j'ai préparée pour cette série d'entretiens que nous commençons aujourd'hui et comble de coïncidence nous sommes un 11 aujourd'hui nous sommes un 11 c'est le 11 programmé ici mais toujours est-il que c'est une coïncidence le 11 nous suit de partout nous fondons quelque chose aujourd'hui nous commençons quelque chose aujourd'hui et voilà je vais vous remercier de votre bienveillante attention oui professeur 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 vous avez encore 100 personnes en train de vous regarder vous avez encore 100 personnes en train de vous regarder mais je vais expliquer aux autres parce qu'ils m'entendent aussi que nous avons initié sur notre plateforme bonjour tout le monde je ne vous ai pas dit bonjour vous tous parce que le professeur parlait donc là je m'adresse à nos téléspectateurs là on a initié une série de rendez-vous avec le professeur où il va aller pas à pas nous apporter sa connaissance que nous avons de façon de façon basique il va il va se donner se faire le sacerdoce de venir nous apporter un peu de lui dont en réalité nous allons programmer un ensemble de rendez-vous avec le professeur et il viendra nous dire il viendra nous expliquer et c'est sur CCELP notre plateforme merci monsieur vous portez vraiment votre nom le faroteur le partageur vous partagez merci et je veux même encore que quand il y a encore ces 100 personnes connectées que vous vous représentiez de nouveau ceux qui sont venus en retard nous avons un éminent voilà je crois donc je voudrais pour ceux qui viennent de se connecter je suis le professeur à Bonapol je suis enseignant à l'université de Yaoundé 1 au département d'anthropologie je suis maître de conférence et je suis venu aujourd'hui 11 février 2020 vous entretenir sur les cosmogonies négro-africaines les applications pratiques de ces cosmogonies là et de toute la symbolique qui les accompagne la symbolique numérale qui les accompagne la symbolique numérale et la symbolique des figures qui les accompagne montrer également comment ces cosmogonies là ont impacté le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et pour que vous sachiez donc qui a qui est en face de vous qui tient ce discours là à quel titre il le tient je voudrais me présenter à partir aussi de mes publications parce que j'ai déjà donné mon nom mes qualités mon lieu de service j'ai publié un certain nombre d'ouvrages et d'articles que vous pouvez d'ailleurs le prouver sur la toile aux éditions l'armata et aux éditions connaissance et savoir toutes ces deux maisons de l'édition sont à Paris le premier livre que j'ai publié c'est le pouvoir de l'ethnie une conduction à l'hémocratie c'était en 2011 c'était pour montrer le déterminisme ethnique dans les choix économiques dans les lieux de résidence dans le milieu politique un peu par toutes les revendications politiques comment elles sont ethniques et comment ces déterminismes là impactent le vécu des Camerounais et des Africains le deuxième ouvrage la naissance professeur est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cet impact un seul matériel pour que les gens comprennent que ce soit matériel oui je vais vous donner lorsque vous prenez les résultats électoraux lorsque vous prenez les résultats électoraux vous verrez par exemple que les partis ont des fiefs ethniques les partis ont des fiefs ethniques parce que chacun va créer son parti politique là où il est né dans son lieu de résidence je peux vous prendre un cas comme ça l'UFDC l'UFDC c'est un parti politique qui a été créé par Amenibial qui est originaire du Oncam qui est originaire du Oncam lorsque vous prenez les résultats des élections vous verrez que plus vous vous éloignez du Oncam moins il a des résultats on peut le dire de tous les partis communs y compris même et on m'a dit comment cela puisque le RDPC a une emprise nationale je dis bien vous faites bien de dire que le RDPC a une emprise nationale une assise nationale mais moi par exemple je suis je ne peux pas être député RDPC à Kouroufata ou à Bayan Kham tout simplement parce que je ne suis pas là si je pose ma candidature je crois que les gens vont couter tout ce et dans le RDPC on voit donc l'enfant du pays l'enfant du pays qui est dans le parti c'est pour cette raison que le déterminisme a fait des exemples que vous avez vous avez demandé on peut également prendre des exemples oui c'était dans le livre le pouvoir de l'igni du professeur Paul Abouna aux éditions L'Armatan professeur vous n'êtes pas un bon commercial laissez-moi vous faire le pouvoir de l'igni voilà un autre exemple dans le champ politique dans l'édition L'Armatan dans le champ politique voilà un autre exemple dans le champ politique vous êtes camerounais et à un moment donné je crois que vous avez été au courant des revendications politiques portées sur les mémorandums mémorandums du grand nom mémorandum du grand sud mémorandum de l'est mémorandum 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 donc il y a cette revendication politique et on peut plein d'exemples dans le champ religieux dans le domaine religieux il y a eu un illustre personnage archivèque de la chisocèse 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 qui décède je crois en 1998 à sa mort Jean-Soua est petit il est magnifique donc il est le fief des petits à la mort de monseigneur Jean-Soua le Vatican a nommé Mgr André Ruké qui était originaire de l'ouest archivèque de Yahoum et cette nomination a été suivie des revendications des revendications des chrétiens qui manifestaient leur mécontentement parce qu'on n'avait pas nommé l'archivèque de la bonne la bonne ethnie Jean-Paul II avait nommé un évêque auxiliaire à Douala à Douala et les Douala de l'époque les Douala de l'époque ont écrit un mémorandum de 17 pages au pape Jean-Paul II pour lui revenir sur sa décision il y a eu une formule une petite phrase que je cite dans cet ouvrage de ce mémorandum là qui disait les Bameleke mais ce que je suis en train de dire je ne voudrais pas que ce soit un théâtre de fin criminelle et vous êtes sans doute attendre c'est dans le livre il n'a qu'un service d'abord voici cette devise là d'abord le Bameleke ensuite le Bameleke enfin le Bameleke et les autres et ça c'est les prêtres qui parlent et ça c'est une illustration du pouvoir de la vie au sein même de l'église donc je crois que pour des questions de pudeur on va continuer l'illustration dans ce domaine mais c'est un ouvrage qui est suffisamment illustré dans c'est valable pour le Cameroun et c'est valable pour beaucoup d'autres pays à travers le monde à travers l'Afrique à travers le monde donc c'était ça dans le pouvoir de la vie dont je suis l'auteur le deuxième ouvrage la naissance l'histoire et le développement de la culture ouvrage préfacé et je crois que c'est un ouvrage préfacé par le professeur oui audition là matin à Paris et là dedans également il est question de cosmogonie il est question des miracles évangéliques il est question d'un certain nombre de choses comment la culture naît comment la culture meurt et lorsque la culture n'existe plus qu'est-ce qu'il a supplé et là nous avons le troisième ouvrage le troisième ouvrage le troisième ouvrage le troisième ouvrage l'onomastique en négroculture dit et non dit j'ai eu l'honneur et le privilège le chef du département d'anthropologie de l'université de Yaoundé 1 et dans cet ouvrage là j'en profite également il est question du nom parfois lorsque l'on parle du nom on a l'impression que les noms que nous portons nous éloignent les uns des autres noms et lorsqu'on scrute les cultures camerounaises on se rend compte que les camerounaises portent parfois les mêmes noms sans le savoir et cette mêmeité de nom cette identité de nom est la preuve de la fraternité de la consanguinité que les camerounaises ont les uns vis-à-vis des autres je vais vous prendre quelques cas de noms qu'on appelle les toponymes les toponymes c'est le nom des lieux topos c'est le lieu l'un dit zoekele c'est un toponyme c'est le nom des lieux un autre va dire yokaduma un autre va dire sanchu ils ne savent pas que ces trois noms la désignent une même réalité zoekele littéralement anglais qui veut dire éléphant debout éléphant debout yokaduma c'est la langue vongvong qui a été déformée par les allemands les vongvong sont les natifs les autochtones de lukaduma et dans cette langue là ils appelaient ce lieu là zokaduma zokaduma c'est à dire l'éléphant aduma ne tombe jamais quand un éléphant ne tombe pas ça veut dire qu'il est debout il est zoetélé il est zoetélé on peut également prendre sanchu sanchu à l'ouest du Cameroun en réalité c'est les mbos qui sont là-bas c'est le pays mbos et sanchu c'est une des formations du mbos qui veut dire sans zoo sans zoo sans le père du zoo l'éléphant sans sans sanchu c'est sans zoo c'est à dire le père de l'éléphant et chez les mbos le père de l'éléphant le tombe vous voyez donc c'est le personnage qui nous renseigne également sur l'identité culturelle des peuples du Cameroun une illustration zoetélé du Yokanuma sanchu on peut prendre oui vous avez une réaction non non j'ai pas eu de réaction je n'ai pas parlé ok on peut prendre des exemples des anthroponymes j'ai parlé des anthroponymes les noms de mieux on peut prendre l'exemple des anthroponymes pour ces langues les anthroponymes c'est les noms qu'on donne aux personnes humaines si on prend je les prends par hasard comme ça là un anthroponyme qu'on biya biya c'est un anthroponyme qu'on retrouve chez les petits bouffins mais on ne le retrouve c'est-à-dire les par hasard et les sawas à l'université ou j'en sain il y a eu un professeur de philosophie qu'on a appelé Robert débit biya on peut prendre un anthroponyme comme Atanga l'actuel ministre de l'administration territoriale s'appelle Atanga il est du nord-ouest anglophone il s'appelle Atanga comme Mgr Atanga qui est l'actuel archevêque de Berthois Mgr Joseph Atanga qui lui est est petit on peut prendre d'autres exemples Manga Jean-Tabu Manga Bébé Manga qui est petit Bébé Manga qui est on peut prendre on peut prendre joie joie qu'on retrouve chez les petits mais qu'on retrouve également chez le mundan et le tout pourri de l'extrême nord du Cameroun je pense à titre illustratif à mesure je crois qu'il a déjà créé ça secrétaire général de l'ancien ministère de l'éducation nationale je crois qu'il est également occupé de l'option même pour cela dans d'autres ministères à savoir le ministère des affaires sociaux donc monsieur Atamana il y a des exemples comme ceux-là qu'on peut prendre en profusion voilà pour ce qui est donc l'onomatique en éducation et le dernier ouvrage parmi ce que j'ai apporté ici là c'est une production à l'anthropologie numérale une production à l'anthropologie numérale publiée aux éditions l'armatant à Paris et là j'essaie de montrer la collivance qui existe entre les chiffres et nos cultures quel est le rôle que les chiffres occupent dans nos cultures et quelles peuvent être les différentes significations auxquelles ces chiffres-là peuvent renvoyer également ces chiffres-là sont communs dans les différentes communautés d'ici et d'ailleurs et ces chiffres ont également fait l'objet de beaucoup d'emprunts lesquels les emprunts viennent nourrir la culture mondiale contemporaine on les retrouve partout on les retrouve dans la culture et la civilisation judéo-christienne on les retrouve chez les Illuminati on les retrouve dans le système religieux dans le système religieux et je crois bien qu'en tant que chrétien catholique je crois bien que la neuvaine c'est un mot chrétien pour désigner neuf jours de prière et je crois que dans le système religieux chrétien il y a les neuf corps d'anges les anges ne peuvent pas aller au-delà au-delà des neuf et c'est un symbolisme qui traverse nos péchés de part en part qui traverse la bible de part en part etc etc bonjour bon voilà merci merci beaucoup professeur je suis désolé de vous avoir vous m'entendez oui je vous entends je suis désolé de vous avoir rallongé de vous avoir obligé de rallonger votre discours parce que vous nous avez déjà dit au revoir c'est vraiment excellent nous allons continuer je dis à tout le monde que nous allons continuer à vous proposer le professeur un intellectuel camerounais et un intellectuel bétis dont nous avons le devoir d'être fiers comme je vous disais hier dans une émission je disais que nous autres bétis nous avons ce défaut nous ne sommes jamais assez fiers de nos intellectuels et nous sommes dans cette émission là on va consacrer au professeur une plage horaire où il va continuer à développer tout ça et l'introduction était aujourd'hui sur ce je vous remercie d'avoir été là je remercie beaucoup le professeur et de s'être oui de s'être prêté au jeu oui donc ok merci voilà encore une fois je suis nous sommes encore en ligne le professeur et puis après voilà je vais vous dire au revoir je vais libérer le professeur et je vais on va se retrouver j'appellerai le professeur pour qu'on se trouve une heure parce qu'aujourd'hui il a profité du jour ferré au Cameroun pour avoir accès au bâtiment de l'école et nous faire cet exposé devant un tableau nous allons reparler en privé où on va essayer de proposer une heure de la semaine où chaque chaque jour de la semaine il viendra nous faire un exposé pour qu'on profite de sa connaissance pour notre propre connaissance et notre propre éveil de conscience encore une fois merci professeur nous on s'appellera au revoir bon voilà voilà le professeur est parti et je veux vous remercier aussi d'avoir été là et comme promis hier je vous ai dit qu'on allait avoir le professeur pour nous faire un brillant exposé et sur ce je vais vous souhaiter bonne journée en attendant de vous avoir on se retrouve de nouveau très très bientôt au revoir on s'appellera C'est parti.